Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour une autre vidéo. Ici nous allons recevoir des témoignages des gens qui ont vécu des situations terribles qu'ils ont besoin de nous expliquer. Et oui, meilleure amie sorcière, une femme a rencontré une autre femme. Sans savoir que cette dernière-là, en fait, c'était l'ex de son futur mari. Et cette dernière-là a commencé à faire la sorciérie sur cette dame pour que le monsieur ne puisse pas l'épouser. Qu'est-ce que c'est ? Nous allons tout découvrir au travers du témoignage de cette femme. Vous allez en savoir plus. C'est parti. Donc, je viens raconter l'histoire d'une jeune dame. Elle a fait, en fait, une connaissance avec une dame. Bon, une dame aussi qui vendait des accessoires pour femmes. Donc, au moment où elle fait la connaissance de cette dame, puisqu'elle prenait toujours du matériel sur cette dame-là, accessoires pour femmes, dont ça pouvait être des tissages, des bijoux et consorts. Donc, elle prenait juste... C'était juste une relation client, en tout cas client-client, client-fournisseur, client-fournisseur. Jusqu'à ce que le fournisseur, la dame qui vendait les accessoires, constate que sa cliente était fiancée à l'un de ses ex. C'est comme ça que, dès qu'elle a remarqué que sa cliente était fiancée à l'un de ses ex, elle a accentué la relation de genre, elle a encore pu se faire... Genre, elle a voulu vraiment fortifier l'amitié ou quoi. Mais la fille, elle ne se doutait de rien. Elle ne savait même pas que la dame chez qui elle prenait ses accessoires avait une relation auparavant avec son fiancé. Pour elle, elle se disait non, c'est une amitié réelle, une amitié sincère et autres. Donc, c'est comme ça qu'elle a même amené, même chez elle, elle venait manger, elle se baladait même ensemble et autres. Jusqu'au jour, à quelques mois du mariage, la dame va avec son fiancé dans sa boutique. Le fiancé tique au... Il remarque carrément que c'était son ex. Et en retour, l'ex lui dit par derrière que non, s'il te plaît, vu que moi j'ai déjà une relation amicale avec ta femme. S'il te plaît, il ne faut pas lui dire qu'on a eu des relations par le passé ou vraiment, il ne faut pas qu'on gaspille notre amitié. Donc, le fiancé, lui, n'a pas vu ça comme un inconvénient. Pour lui, tout était normal, c'était bien quoi. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et ils ont fini de payer ce qu'ils voulaient payer. Ils sont partis. C'est comme ça que, pendant les parties du mariage, quand les soeurs de la mariée lui demandent tout le temps, tu n'as pas pris tel truc, elle dit non, il y a ma copine qui va me donner ça puisqu'elle vend les bijoux et les accessoires. Quand ses soeurs lui demandent, mais tu n'as pas pris telle chose, oh non, j'ai une copine, j'ai ma copine qui va... Elle a dit, elle va me donner ça. Mais ses soeurs fermaient toujours la bouche chaque fois qu'on lui demandait, sa copine a dit, elle va donner autre. Jusqu'au jour du mariage, le jour du mariage coutumier, sa soi-disant copine, elle n'est jamais venue au mariage coutumier. Au mariage civil encore, elle attendait sa copine, elle n'est jamais arrivée au mariage civil. Mais en temps, elle lui avait fait un cadeau et envoyé à l'avance. Genre, on appelle ça comment ? Les trucs que je ne sais pas, je ne sais pas, les tenues que les maris portent pour aller en lune de miel, les tenues, je ne sais pas, les maillots de quoi, 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 en tout cas. J'espère que vous avez compris. Donc elle lui a fait ce cadeau-là et elle a envoyé genre pour ta lune de miel, il faut mettre ce cadeau. Donc, mais elle était quand même étonnée que le jour du mariage, celle que je prends comme copine, elle ne vient pas mon mariage coutumier comme civil. Elle l'a laissé tomber. Donc elle va en lune de miel avec son mari, elle prend ce cadeau empoisonné. Au fait, c'était un cadeau empoisonné. Elle porte cette tenue-là, ils ont fini de faire ce qu'ils ont eu à faire. C'était tranquille, quoi. Quelques mois après son mariage, la fille tombe malade, qu'elle tombe malade. La tête grossit, au fait. Genre, le corps et la main, sa tête grossit. C'est comme les anciens dessins animés, là, non ? Les anciens dessins animés, quand on dessinait, quand on était à la matinée, là, genre, le dessin, la tête du dessin animé est gros et le col et les bâtons avec les deux pieds, là. Elle était vraiment devenue, genre, vraiment mince. Et la tête ne faisait que grossir de jour en jour. Sa mère, la mère de la fille, était pasteur. Elle a prié, 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 prié. Elle était même déjà fatiguée. Elle a appelé même d'autres pasteurs en renfort, prié. De jour en jour, la situation s'empirait. Elle est même allée, même chez le marabout. C'est même Dieu que, ah, peut-être que c'est ma prière là qui est petite. Elle allait chez le marabout. Le marabout aussi, on a tout fait. Tout fait, ça n'allait pas. À l'hôpital, alors, on ne voyait rien. Donc, eux, ils étaient fatigués. Ils ont dit, puisqu'à l'hôpital, les marabouts et les prières, il n'y a pas d'avancée, il n'y a rien. La mère a dit, ah, mon enfant, si elle va mourir, elle n'a qu'à venir chez moi. Et chaque fois qu'on lui disait, qu'ils sont quand même allés chez le marabout, on lui a dit que non. Ta fille a reçu un cadeau empoisonné pour son mariage. On a essayé de décrire. La fille également, elle s'est retrouvée. On a dit, oui, c'est ce cadeau-là qui va te tuer aujourd'hui. Parce que cette femme-là, c'était l'ex de ton mari. Et en retour, ton mari ne t'avait pas dit. Donc, quand elle a revu ton épouse et tes gens pour te tuer et revenir dans la vie du monsieur, puisqu'elle avait blanqué le gars quand il n'avait rien. Donc, elle a constaté que le gars a eu l'argent aujourd'hui et qu'il avait épousé une autre fille. Elle est partie tout simplement chez un féticheur, genre, féticher la nuisette qu'elle a offerte comme cadeau à sa soi-disant copine pour qu'elle décède parce que c'était ça son but. Donc, la mère étant fatiguée, malgré les révélations, ils n'ont pas trouvé de solution. Elle a pris son enfant, elle a dit, je continue à prier à la maison. Si mon enfant va mourir, qu'elle meure chez moi. La fille dépasse aussi, elle a dit, peut-être c'est le lien du mariage qui nous lie au fait de ta sorte que je souffre ici. Elle a fait une demande de divorce. Quand elle fait la demande de divorce, on le met même en séparation de corps d'abord en observant. Donc, ils sont en séparation de corps. C'est comme ça qu'il y a un pasteur que la dame avait d'abord adressé une requête, pas pour sa maladie, mais bien avant, dans une église en tout cas. Elle avait adressé une requête à ce pasteur-là. Et le pasteur avait donc son dossier dans ses archives. Le pasteur ne l'avait même jamais appelé. Donc, le pasteur, lui, il dort, Jean, et il a une révélation. Il lui donne le nom complet de cette dame que sa mère est en masse et vente. Elle a beaucoup prié. S'il te plaît, va en renfort pour la sauver. C'est comme ça qu'il se réveille. Il a le nom complet de la fille. Il dit, mais attends, c'est quoi ce rêve ? Il prie, il prie, il prie, il prie. Après, il dit, bon, il se recroche. Le matin, quand il va dans son bureau, bizarrement, il est en train de traiter ses dossiers. Il tombe sur le dossier de cette fille-là. Donc, il fouillait. En tout cas, c'est comme si l'esprit disait que fouillait un peu les dossiers. Il tombe sur le dossier de la fille. Il prend le dossier. Et effectivement, c'était le nom qu'il a reçu en rêve qui était sur le dossier. Il a essayé de prendre le numéro. Quand il appelle, puisque la fille même n'avait plus à bien parler, ce sont ses parents qui décrochent. Il se présente, donc je suis pasteur tel et autre. Je vous appelle parce que j'ai eu la révélation. Il a donné le nom Elisabeth de la fille. Voilà, voilà, si vous pouvez venir dans mon église. Il a indiqué, il a donné la localisation. Donc, les parents sont partis. Ils ont porté la dame. Elles ont porté la dame au dos. Elles n'avaient même plus à marcher. Elles faisaient tout sur place déjà. On l'amenait à l'église. Quand on l'amenait à l'église, le pasteur, il s'est mis à prier. Prier, 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 prier. Quand maintenant on a réussi à faire la délivrance, la fille se revêt, genre, comme si elle sortait au fait d'un rêve. Elle dit à sa mère, maman, maman, il vient de partir, il vient de partir. Oh, mais qui vient de partir? Oh, il y a un homme là qui vient de partir. Ses parents vous regardent, il n'y a personne à côté. Elle dit oui, effectivement, il y a un homme qui vient de partir. Il m'a dit, oh, on a réussi à le chasser, mais que ce n'est pas fini. Le pasteur dit, ah bon, ok. Ils ont conché à prier. Il dit que la fille qui est venue à l'église, elle ne marchait pas sur ses pieds. Elle s'est levée. Elle se lève. Elle demande la première chose. Elle dit, amenez-moi où il y a ma voiture. Ses parents l'ont amenée. Malgré le fait qu'elle était chétive et encore faible, elle a dit, amenez-moi où il y a ma voiture. On l'a amenée. Alors, elle avait garé sa voiture. Elle a démarré sa voiture. Elle est repartie chez elle. Tout le quartier, tout le monde était au fait dépassé. Oh, mais toi, tu es sortie de chez toi aujourd'hui. Tu ne marchais pas pour te porter au dos. Comment tu as fait pour revenir et être debout? Elle a seulement dit, ah, c'est Dieu qui est fort. Et pendant ce temps, pendant qu'elle était malade, sa copine et qu'elle était en séparation de cas avec son mari, sa copine, ça soit disant de copine, ça mourachait déjà. Donc, c'était le love à love avec son mari. Et les gens qui étaient autour d'eux ont envoyé des snaps tout le temps, genre de leur relation, comment sa copine et son mari vivent déjà le love à love. Donc, tout ça, ça a augmenté sa dépression. C'était maintenant, genre, le mari ne voyait que Dieu pour elle là-bas. Subitement, quand elle a été délivrée, le mari, au fait, il demande, on ne sait pas ce qui s'est passé, il cherche à voir sa femme. Alors que depuis qu'elle est malade, c'était plus ça. Il cherche à voir sa femme. Quand il arrive à voir sa femme, il s'est ajourné, il a dit, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a, mais tu es arrivé, je suis désolée. Et c'est comme ça qu'il dit à la copine que, toi et moi, moi, je ne peux pas, même si je suis en séparation de quoi avec ma femme, je ne sais pas ce qui m'a, mais tu es arrivé, je vais chercher à récupérer ma femme. C'est là où les problèmes commencent encore. La copine dit, quoi? Après tout ce que j'ai eu à faire, après tout ce que j'ai eu à faire pour toi, tu vas me laisser pour récupérer cette femme-là. Donc, la copine, puisque le gars et la fille étaient en Christ, la copine, elle est malheuse à se convertir, devenue même déjà évangéliste. Au fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle est allée à l'église juste parce qu'elle voulait convaincre le gars que non, elle est devenue une bonne personne. Alors que c'était le diable déguisé qui allait se cacher à l'église pour montrer, genre, j'ai changé, je suis devenue une bonne personne, je suis en Christ. La copine a dit, jamais, je ne peux pas accepter ça. Mais la femme du gars, elle se rétablissait au fur et à mesure jusqu'à ce qu'à un moment donné, après les prières, le pasteur leur a recommandé parce que la tête ne diminuait pas. On lui a dit d'aller quand même à l'hôpital puisqu'on avait déjà enlevé le spirituel. Donc, on est là, l'hôpital, on a fait une opération. Le pu, le pu est sorti dans la tête. Des livres de pu, de pu, de pu, de pu. Donc, en ce moment, elle est en train de se rétablir quand même. Mais, je vais dire quoi, je vais appeler celle-là, la TISA. Elle a dit qu'elle ne devait pas laisser la faire comme ça, puisque mystiquement, elle n'a pas pu tuer la fille. Et, par le passé, le gars avait aidé cette TISA-là. Je n'étais pas dans une opération, un truc comme ça, professionnel. On ne sait pas par quel moyen cette fille-là, elle allait appuyer qui. C'est devenu un grand problème. Au point, on est venu attraper le monsieur, on l'a amené en prison. Présentement, je ne vous parle, le monsieur, il est en prison. Et la fille, elle a dit, soit elle gagne, soit elle perd. Donc, si elle perd, les deux femmes doivent perdre. Il n'est pas question que l'autre gagne et elle, elle ne gagne pas. Donc, aujourd'hui, le mari est en prison. Et la dame même, qui était sur le point de se réconcilier avec son mari, elle est encore là, elle se fait soigner, elle suit son traitement. Et voilà, elle va faire comme moi. Elle est obligée de supporter et continuer à prier Dieu. Au fait, c'était pour dire aux filles que les copines, quand tu rencontres une fille, tu n'as même pas encore fait un an d'amitié avec cette fille-là. Et tu vois qu'elle s'agrippe trop avec toi. Ce n'est pas souvent bon. Donc, c'est mieux, avant de te confier, d'ouvrir ta maison à une personne, que tu étudies d'abord la personne en profondeur avant de lui faire confiance. Les hommes aussi, apprenez à nous dire que voilà, ce sont nos ex. Ou bien, quand vous arrêtez souvent vos relations, dites quand même, au fait, ne revenez même plus avec la personne. Ou bien, quand tu vois que ta gueule en train d'aller, est trop pas collée avec ton ex, pour sauver la vie de ta femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme est surtout dans cette situation parce que le mari n'a pas pu dire avec toi que non, la fille, c'était mon ex. Et c'est vrai qu'il ne savait pas que la mort pouvait, la mort de sa femme pouvait sortir de cette femme-là. Mais après, nous aussi, elle dit non, quand c'est fini, c'est fini. Donc, c'était un peu ça, quoi. Merci beaucoup, Diane, pour l'histoire. Si vous avez entendu ça, c'est vraiment grave, cette affaire. Très grave, que cela nous aide, que cela nous serve de leçon, frère et soeur. Et ne vous plus faire confiance en quelqu'un de nos jours. C'est hors du commun. Les amitiés. Ne prenez pas de nos bottes qui pour être amies avec cette personne. Regardez cette photo. C'est une photo. C'est une image tirée, une vidéo qui est parue sur les réseaux sociaux. Où on voit cette fille avec un iPhone et l'argent. En fait, avec un téléphone et l'argent. On dit que, oh, elle allait après des jeunes gens que de l'argent. Mais apparemment, ces jeunes gens l'auraient utilisée pour des riches d'argent. Vous avez vu ça ? Au moins, les temps sont mauvais. Mais faites très attention. Vous-même ne donnerez pas aussi accès au théâtre. Allons-y d'écouter un autre témoignage, s'il vous plaît. Je crois que nous sommes en période de fin d'année. Voilà, on tombe vers la Noël. L'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'un sapin de Noël mystique. Voilà. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est juste pour interpeller nos familles. Bon, c'est tous ceux qui vivent un peu en famille. Voilà. C'est juste pour interpeller. Donc, c'est l'histoire d'une jeune dame qui, avec son frère, était orphelin. Donc, ils se sont retrouvés chez leur grande-mère. Et leur grande-mère vivait aussi avec l'une de leurs tantes. C'est comme ça que la fille, puisque leur mère leur a laissé, étant trop petite, donc qu'ils ont presque grandi avec leur grande-mère, elle grandissait. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, chaque fois qu'elle tombait, qu'elle croisait des hommes, soit il meurt, soit il y a l'accident, il décède. Donc, elle a rencontré un premier. Il allait se laver à la douche et il a glissé. Il s'est fendu la tête. Il est mort. Le deuxième qu'elle rencontre, il est mort. Il va, il prend son véhicule, il va au travail, l'accident, boum, il meurt. Au fait, tous ces gars avaient des morts vraiment très mystiques. Et à un moment donné, elle s'inquiétait. Elle ne savait pas, au fait, si c'était la cause ou bien c'était un sort qu'on l'avait jeté ou c'était le destin de ces gars. Mais ça devenait tellement répétitif qu'à un moment donné, elle s'inquiétait. S'il ne meurt pas, il devient fou, par exemple. C'est un peu ça avec tous ces dragueurs. Jusqu'à ce qu'un jour, son frère, il est assis au salon et il n'est pas vraiment endormi. C'est comme ça qu'au fait, je ne sais pas s'il a un reflet. Genre, comme s'il voit quelque chose sortir du sapin. Et il faut dire que ce sapin de Noël est dans leur maison depuis près de huit ans. Chaque fois qu'on va enlever ce sapin de Noël, même quand ce n'est pas la période de Noël, parce qu'on voit souvent que, généralement, quand la période de Noël finit dans les maisons, on enlève le sapin, soit on le garde, soit on le jette ou je ne sais pas. Mais chaque fois qu'ils voulaient enlever le sapin de Noël du salon après la période de Noël, leur grand-mère dit « Oh non, ne touchez pas, il faut que ça reste là. » Donc, le sapin est resté après les huit ans. Personne n'enlève jamais ce sapin-là. Donc, il est allongé sur le salon où il veut, genre, dormir. Il voit, il a le reflet, genre, comme si quelque chose sortait de ce salon-là. Et ce truc-là, d'abord, il n'optisait lui-même d'abord. Ensuite, il a pris dans le cœur et il s'est senti libéré. Mais il a vu, genre, comme le truc entrait dans la chambre de sa sœur. C'est comme ça que, le moment où il se lève pour aller, genre, appeler sa sœur, que voilà ce que j'ai vu, il constate que sa sœur ne bougeait pas. Elle était vraiment inoptisée, quoi. Elle avait juste les yeux écartés, genre. Il essaie de secouer ça, il secoue sa sœur. Sa sœur revient, mais non. Après, il m'a pleuré. Il dit « Oh, on vient d'abuser de moi sexuellement. » Mais son frère dit « Mais qui a fait ça ? » « Je ne vois pas non à côté de toi. » Elle dit « Effectivement, j'ai eu un mari de nous, au fait, qui est venu m'abuser, abuser de moi, au fait. » Après, ils se sont quand même mis un peu à prier. C'est passé, ce jour, il est passé. La dame, sa sœur, rencontrait un monsieur. Dieu merci, il priait beaucoup. Donc, puisqu'il priait, et chaque fois qu'il venait chez eux, sa grande-mère n'aimait pas vraiment ce gars-là. Chaque fois, c'était vraiment… Ce n'était pas trop ça, la relation de son ami, son petit ami, avec ce gars n'était pas trop ça. Contrairement aux autres qui sont décédés. Mais lui, puisqu'il priait, il savait qu'il était déjà averti. En tout cas, c'était un homme déjà averti. Donc, c'est comme ça que, quand ils vous ont voulu lancer l'esprit de mort là sur le jeûne, le pasteur, son pasteur qui le suivait, a rapidement vu. Et puisqu'il était taximane, le pasteur lui a dit « Aujourd'hui, tel jour ne sors pas avec ta voiture, peu importe ce que tu as, reste à la maison. » Donc, il a garé le véhicule. Mais lui ne savait pas que c'était un truc qu'on achetait sur le véhicule, de telle sorte que, même si une autre personne prend ce véhicule, ça pouvait se repercuter sur la personne en question. Donc, c'est comme ça que son beau-frère, le frère de sa chérie, lui demande le taxi pour aller tourner un peu, puisqu'il ne faisait rien en cette période-là. Il donne le taxi à son beau-frère, et en coup de route, il fait l'accident. Dieu merci, il n'est pas mort, mais il a perdu. Il boite aujourd'hui, donc il y a un pied qui a été touché. Il y a un pied qui a été touché, mais il n'est pas mort. C'est comme ça qu'il est venu s'excuser auprès de son beau-frère. « Oh, vraiment, je m'excuse, parce que si tu m'avais garé le taxi ce jour-là, c'est parce que mon pasteur m'avait averti qu'il y avait un esprit de mort qui était, j'étais sur ce taxi. » Mais moi, je ne savais pas que ça pouvait se repercuter sur une autre personne. Vraiment, je suis désolée. Et leur beau-frère leur a dit que cet esprit-là a été envoyé par votre grande-mère. C'est comme ça que le gars, le frère de sa chérie. De Noël et de le brûler. Non, il décide d'abord de donner à un voisin. Après, il dit non, si je donne à un voisin, si, 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 réellement, il n'y a rien d'esprit dans ce sapin-là, ça peut également hanter les enfants de ce voisin-là. Donc, il décide de brûler le sapin. Quand il décide de brûler au salaire, d'abord même pour que le sapin-là prenne feu, ce n'était pas facile. Mais le sapin a pu prendre feu. Il voit dans sa danse sortir là-bas en courant. « Oh, je t'ai dit de ne pas sentir le sapin-là. Si tu sors le sapin-là, voilà ta grand-mère qui est en train de s'étouffer là-bas dedans. Si tu boules le sapin-là, tu vas tuer ta grand-mère. Elle s'étouffe là-bas à l'intérieur. » Sous la peur ou la panique, c'est comme ça qu'il arrête le feu aussi sur le sapin de Noël. Il court rapidement. On amène leur grand-mère en réanimation. C'est comme ça que quand on l'amène en réanimation, elle se met à confesser que oui, c'est vrai, j'étais dans ce sapin de Noël-là et l'esprit que tu avais vu, la chose que tu avais vue, c'est moi qui téléguide normalement ça. Donc, suite à ta sœur, j'ai jeté trois esprits en elle, l'esprit de célibat dont elle ne va jamais se marier. Voilà pourquoi elle perdait toujours tous les gars qui tournaient autour d'elle. Je lui aussi jetais l'esprit de mari de nuit et l'esprit de mari de nuit, c'était le plus nerveux, le plus farouche. Au fait, quand il y a un nom qui entre dans sa vie, l'esprit de mari de nuit se manifeste. Et même sans problème, il va créer genre la nervosie, tout bien il va noycer le cœur du copain ou bien de la fille et ça devait toujours occasionner les disputes. Et le troisième esprit que j'ai jeté sur ta sœur, c'était l'esprit de jeune fille. De telle sorte que même si elle est vraiment âgée, tu vas toujours voir la dame genre comme si elle était une petite fille, vraiment elle est toujours là, petite genre, vraiment comme une jeune fille, alors que c'était quand même une dame assez âgée. Donc, elle s'est confessée ainsi. Mais ces petits-enfants étaient déjà touchés. La fille, elle a dit, OK, comme c'est comme ça, moi je déménage, donc je préfère aller voir mon mari, au moins lui et moi. On va aller se cacher là-bas à l'église, essayer de prier pour voir si les choses vont s'améliorer. Mais son frère est resté jusqu'à nos jours. Il est handicapé et sans travail, tout ça à cause de sa grand-mère. Donc, c'est triste, mais bon, ce sont les choses de la vie. Donc, interpeller quoi, interpeller vraiment que, au fait, le monde est tellement devenu compliqué, qu'on ne sait plus vraiment à qui ou bien, au fait, des outils même qu'on a chez nous, nous font même des affaires. Donc, c'était un peu ça. À travers nos outils, quelqu'un peut entrer dans ta maison, se manifester, détruire ta famille. Donc, acheter les sapins de Noël, c'est bien, mais il faut aussi prier. Il faut parfois prier sur vos sapins, les objets qu'on paie à la maison, avant de les installer chez nous également. Même des appareils ont pris pour ça. Ouais, dites-moi ce que vous appréciez sur ce bouton. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ça, c'est la partie 1. La partie 2 va apparaître après cette vidéo, il y a juste quelques minutes. Merci pour l'écrivain, c'est parti.